Merci docteur Equignot, Charlotte Fahis, je vous laisse conclure cette séquence. Je vais être rapide. Charlotte Fahis, je suis la responsable de l'offre pour les personnes en situation de handicap. Catherine est notre médecin expert et elle vous a développé tout ce qu'on fait sur les soins gynécologiques, sur l'accès aux soins pour les femmes en situation de handicap. L'accès aux soins se complète sur ces questions de la vie intime, de la sexualité, pas seulement du modèle collectif qu'on accompagne sur l'accès aux soins, mais aussi des chemins individuels. Et dans ce qu'on a eu comme témoignage ce matin, vraiment la question de l'autodétermination, elle est centrale. Donc dans l'application des instructions, des circulaires qui nous sont données pour faire naître ces centres de ressources, vie affective et sexuelle, et effectivement sur le nom c'est pas encore top, mais on fera plus top. Il y a des individualités à accompagner. Et moi ce que j'ai trouvé formidable dans le chemin qui a été celui du créaille, avec toutes les personnes qui ont été rencontrées pendant cette phase de préfiguration, qui termine aujourd'hui un peu par la restitution qu'on va faire de ce chemin parcouru, tout le voyage, toutes les escales qui vont être présentées par le créaille, c'est la parole en fait très positive. La puissance qui se dégage je trouve déjà, alors dans les témoignages de ce matin, mais ce que les personnes qui ont été rencontrées, plus de 200 personnes, dans plus de 90 entités différentes, sur les 8 départements d'Île-de-France, c'est le fait d'être reconnus par leur désir, avec leur désir, pas pris pour des innocents, sans sexualité, avec quelque chose qu'on doit accompagner, qui s'assume, qui s'assume en fait déjà, qui a besoin d'être entendue. Une parole qui a besoin d'être accueillie, et un désir qui a besoin d'être accompagné. Donc un positionnement en fait des familles, des professionnels qui interviennent, qui est appelé à changer, et qui moi me ramène à la grande dynamique de transformation de l'offre, qui est en cours depuis 2005, sur laquelle on travaille, toujours avec les mêmes, parce que notre créaille c'est un très grand allié, tous les gestionnaires médico-sociaux qui rentrent dans cette démarche de transformation de l'offre le sont, c'est de dire que la parole de la personne, elle est toujours première. Si on veut changer les choses, si on veut que dans ce mouvement collectif, quelque chose de vrai s'opère, partons des individualités, de la manière dont cette parole s'exprime et s'accompagne. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de ce centre aujourd'hui. Donc je ne vais pas rentrer sur la restitution davantage, c'est Annie Bourdalex et le créaille qui vont le faire. La journée va être témoignée de plusieurs prises de parole, et à chaque fois je trouve qu'il y a vraiment une puissance dans la capacité à se réaliser, qui est inspirante, inspirante pour tous, quel que soit le niveau, que ce soit le nôtre, celui de l'administration, celui des institutions, et puis d'abord celui des personnes. Voilà. De se dire oui j'ai le droit, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Alors on est tous un peu en fait, je crois, aussi émus et un peu enflammés dans cette réalisation, parce qu'il y a ce sentiment, et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de monde aujourd'hui, c'est qu'il y a des attentes qui sont immenses et qu'il va falloir accompagner. Donc avec cette journée, on termine une étape importante. Catherine parlait de la pierre qui est posée par Andi Gynéco, il y a la pierre du centre vie affective, et en tout cas de cette période de préfiguration qui se termine en Ile-de-France, et puis il y a la pierre du centre tel qu'il va exister demain. Donc on réunit le comité de pilotage, qui a été celui stratégique, stratégique réuni par le CREAIL pour toute cette préfiguration la semaine prochaine, et qui va nous permettre de poser les bases pérennes de notre centre de ressources en Ile-de-France. Et moi quand je vous vois tous réunis, et que je vois en fait une telle adhésion à la démarche, un tel besoin, envie de continuer de contribuer, j'ai l'impression qu'il est déjà là. Voilà, merci beaucoup.